Il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour nous, il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a tant d'étoiles dans le ciel, il y en a des milliers qui brillent d'amour. Choisis pour toi la plus belle et laisse-la éclairer tes jours. Il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a un chemin pour ton cœur, il y a une route qui mène au bonheur. Si tu la trouves continue, rends-toi au moins au bout de ta rue. Il y a une étoile pour nous, il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de nous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Il y a une étoile pour chacun d'entre nous. Et voilà que le Seigneur nous compte parmi ces étoiles. C'est la promesse qu'il fait à Abraham. Ah, c'est peut-être pas les étoiles, c'est peut-être du sable. Mais certainement que pour Dieu, chacun d'entre eux est aussi important. Parce qu'il nous représente. Parce que nous sommes auprès de son cœur. Alors si vous le permettez, ouvrons le nôtre pour qu'il puisse y trouver un peu d'espace. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce, en nous attend vers les biens que tu promets. Nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur, Dieu, que pourrais-tu donc me donner? » « Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'était Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel, et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Oûr en Caldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ses animaux, les partageant deux, et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un soleil mis sérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammées passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham. En ces termes, « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. » Parole du Seigneur Pour aller avec l'Évangile, je vais reprendre le chant de Robert le Bel, « Je voudrais. » Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Il y est dans votre langage, plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » S'il est vrai qu'on reconnaît l'âme, en voyant la beauté des fruits, je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Et devant tous ceux que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tous ceux que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines, ou des figues sur des chardons? » C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous fait la leçon. Il nous rappelle que lorsque nous voyons des gens agir, nous pouvons voir aux fruits qu'ils portent sur la société, aux fruits qu'ils portent aux autres, si ce sont des bonnes personnes ou des moins bonnes. Que voulez-vous parfois? L'argent peut être un traître. L'argent peut montrer de fausses identités. Mais quand une personne se rend jusqu'à la soupe populaire pour offrir de la nourriture à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif, cela se fait malheureusement pas sans être changé. Cela ne peut se faire sans un cœur pur. car à côtoyer à côtoyer la misère sans un cœur pur, alors il devient un temps où on ne peut y rester. Un qui a le cœur pur dans la parole de Dieu, c'est Abraham. Abraham qui a cru à la parole de Dieu, mais qui attend, qui attend, ça n'arrive pas. Voilà qu'il commence déjà à devenir vieux pour l'époque et il n'a toujours pas d'enfant. Et il demande à Dieu, comment est-ce que je pourrais savoir? Comment est-ce que je pourrais savoir que tu dis la vérité, que tes promesses ne sont pas des promesses en l'air, mais que tu es prêt à tenir tes engagements? Et voilà que le Seigneur prend une coutume humaine. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le contrat du sang. On prenait trois génisses, une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans. Ça, ça veut dire trois ans, ils sont à maturité. Ce sont des vieux animaux et ils sont en pleine forme. Voilà que tu les séparer en deux, une tortorelle et une colombe. ça fait de la belle viande pour des vautours, pour des carnassiers, des corbeaux, des corneilles. Voyez-vous, pour Dieu, dans ce contrat du sang, c'est que si les deux partenaires passaient ensemble entre les quartiers, entre les animaux coupés en deux, il se disait que si l'un ne tenait pas la parole, il aurait le même sort que les animaux qu'on avait séparés en deux. Et c'était l'engagement que les partenaires prenaient. Or, ici, ce Dieu prend l'engagement. Il n'a pas besoin de l'engagement d'Abraham, mais il veut démontrer à Abraham par un signe concret et visible et sensible, un sacrement qu'il tiendra parole. Lorsqu'à la nuit tombe, un feu vient consommer les carcasses et passe en plein milieu. Pour Abraham, c'est la preuve que Dieu s'engage, que Dieu veut faire partie de son aventure et que la promesse qu'il a dite, il l'accomplirait. Nous pouvons croire aux promesses de Dieu, pas n'importe quelle, mais les promesses que Dieu fait. Et une des promesses la plus importante que Dieu a fait par la bouche même de Jésus, c'est que les disciples du Christ seraient ressuscités et pourraient siéger auprès de lui dans le paradis. c'est la même promesse faite à Abraham. Alors, peut-être que si nous n'avons plus d'espoir, si nous n'avons plus d'espérance que Dieu accomplira sa promesse, on peut toujours se souvenir qu'il accomplit la sienne envers Abraham. à travers ce pain et ce vin, voilà le sacrement où Dieu se rend visible pour nous aider à croire qu'il est toujours présent avec nous et qu'il accomplit sa promesse. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Dieu, notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes et tu ne veux pas être loin d'eux. Sois envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre évêque Luc. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Père Très-Saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin du repas, il a pris une coupe de vin et dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ce que Jésus a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut et nous conduis vers toi, notre Père. Nous t'en prions. Accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit-Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Et aujourd'hui, nous voulons te prier et tout particulièrement pour les défunts de la famille Lamirande. Souviens-toi de ceux et celles qui souffrent et qui ont de la peine de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les Seigneurs, nous voulons reprendre ensemble cette prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuse de les inviter au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. et je serai guéri. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que ce samedi, il y aura les funérailles de l'abbé Guy Gilbert, un prêtre qui a œuvré pendant près de 50 ans dans le milieu de notre ville. alors je vous invite ceux qui le désirent à vous inscrire pour cette célébration. Vous pourrez le faire au secrétariat. Seulement aujourd'hui, demain, le secrétariat sera fermé. prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre étonner les gens puissent dire Voyez comme ils s'aiment Voyez leur bonheur.